Dans cette vidéo, je vais pas te dire de manger des légumes verts, de te réveiller à 6h du mat', de prendre des douches froides et de faire 5 séances de sport par semaine. Dans cette vidéo, c'est du concret, que des habitudes qui vont t'aider à devenir une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend, d'après moi. Première chose, avoir la mentalité OK et. Quelqu'un de critique ? OK et. Tu t'es tapé la honte, t'es tombé dans la rue ? OK et. T'es arrivé en retard en cours, en mode tout l'amphi se retourne vers toi et t'as tous les regards comme ça parce que t'arrives en retard ? OK et. It is what it is. C'est ce que c'est en fait la vie, je pense qu'il faut vraiment la voir comme un jeu, comme si c'était rien de sérieux. Tu te tapes la honte ? OK et alors ? Rigole, c'est un jeu de façon on s'en fiche. Réaliser que dans cette vie, sur cette terre, on a un temps qui est tellement limité et qui est aussi infime par rapport à l'immensité du temps de manière générale, de toute l'humanité et puis par rapport à l'immensité de l'univers. Vous avez peut-être vu ces vidéos sur Instagram ou sur TikTok où en gros c'est quelqu'un qui pense « Oh j'aurais pas dû dire ça » et après il y a un dézoom qui se fait et tu vois à quel point on est petit par rapport à tout l'univers et l'immensité du monde, des planètes, des étoiles, on s'en fout. Est-ce que quand tu prends du recul, le fait que t'aies répondu en bafouillant ou que t'aies échangé deux mots dans ta phrase et c'était un peu la honte, est-ce que ça importe vraiment ? Le truc qui est très important à comprendre aussi, c'est que tout le monde s'en fiche. En fait tout le monde est tellement focalisé sur soi-même et sur qu'est-ce que les gens vont penser de moi, sur la peur de se faire juger, que même s'ils te jugent pendant deux minutes, ça durera pas plus que deux minutes. On est tous bien trop focalisés sur ce que les autres personnes pensent pour en avoir vraiment quelque chose à faire de la honte que tu viens de te taper. Ce qui marche très bien comme exemple, c'est mes commentaires YouTube. Ça m'arrive, très rarement mais ça arrive, d'en avoir des vraiment pas très sympas, des trucs de rageux. Et plutôt qu'en avoir vraiment quelque chose à faire, bon je dis pas, des fois vraiment ça m'atteint pendant plusieurs minutes, je me dis mais pourquoi il a dit ça ? Et puis je commence à me remettre en question, est-ce qu'il a raison ? Pourquoi est-ce qu'il pense ça ? Est-ce que j'aurais dû dire ça de telle manière dans ma phrase, dans ma vidéo plutôt que comme ça ? Parce que peut-être que l'intention aurait été mieux comprise, etc. Des fois je me prends la tête, mais je sais que ça sert à rien. Et c'est ce que j'essaye de me dire, parce que cette personne qui a écrit ce commentaire, ça lui a pris 30 secondes de son temps. Au moment où moi je lis le commentaire, lui il y pense même plus. Il s'en fout complètement, il est sûrement pas très épanoui pour aller commenter un truc de p*** sur une vidéo d'une petite meuf de 23 ans. Et il pense déjà à autre chose, hein. Ça se trouve il est en train de commenter une autre vidéo de quelqu'un d'autre pour lui dire un autre truc de rageux. Alors est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que moi je me tourmente pendant trois heures, que je me pose des questions, que je me remette en question, que je me dise qu'il a mal compris ce que je voulais dire, etc. Pour quelqu'un comme ça. Des fois ça arrive, que ce soit des commentaires hyper gentils, bienveillants, qui me donnent des conseils pour améliorer mes vidéos, la qualité, etc. Et là c'est avec plaisir, vous pouvez m'en donner, il n'y a pas de soucis. Et surtout je prendrai le temps d'y répondre, mais pour le reste, on n'a pas le temps pour ça. Entre critique, on te juge, ok. Deuxième chose, oser demander. C'est vraiment un conseil qui vaut de l'or. Si tu ne demandes pas, tu n'obtiendras pas l'autre personne, elle ne peut pas deviner ce que toi tu veux. Et des fois, il ne saurait même pas d'ailleurs que ça te ferait plaisir d'obtenir telle ou telle chose. Donc elle ne penserait pas à te l'offrir ou à te le donner, parce que ça ne lui traverse même pas l'esprit. Vous voyez ce livre qu'il y a en fond là ? Ben si je n'avais pas osé demander, jamais je l'aurais eu. Je vous avais montré sur TikTok il y a quelques jours que j'avais gagné une tombola. Et à cette tombola, vous n'allez jamais deviner, j'avais gagné un vide-poche à 345€. Voilà une photo du vide-poche. Vraiment, j'avoue que je ne comprenais pas le prix. C'est juste un carré en bois et en cuir. Ok, c'est des matières un peu nobles, etc. Mais tant bien même. Il faut se dire que cette tombola, c'était pour un gala de charité, en gros, où moi je travaillais. Je n'étais pas du tout invitée à ce gala. Je faisais juste hôtesse d'accueil, en gros, la réception, les vestiaires, etc. Donc, je ne m'attendais pas du tout à gagner. J'ai vu les tickets de tombola qui étaient normalement pour les invités. J'ai demandé si on pouvait participer. Et on pouvait ! Donc j'ai participé et j'ai gagné ce fameux vide-poche. Sauf que moi, un vide-poche à 345€, je m'en fiche un peu. Je suis donc allée voir la galerie qui avait offert ce vide-poche pour mettre en lot à la tombola. Et je leur ai tout simplement demandé. J'ai reçu ce vide-poche, est-ce que ce serait possible de le changer, s'il vous plaît ? J'ai osé demander. Et j'avoue que je n'aurais peut-être pas osé si j'avais vraiment trouvé le vide-poche beau. Je me serais dit, bon, ok, je n'aurais jamais mis ce prix-là dans un vide-poche. Mais je peux le garder pour ma future maison ou quoi. Mais là, vu qu'en plus, il ne me plaisait pas, je me suis dit, bon, autant tenter, autant aller demander. La femme qui tenait la boutique était hyper gentille. Et elle m'a fait choisir deux livres, enfin, en fait, ce que je voulais un peu de la boutique, bon, pour un montant moins cher que 345€. Mais bref, j'étais ravie. J'ai choisi deux livres à sous-line, donc les livres comme ça de photographie. Celui-là et celui-là. Et j'étais trop contente, vraiment ravie. C'est des livres qui coûtent quand même cher, je crois, qui coûtent 100 balles, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas tout de suite que j'aurais mis ce prix-là dans un livre. Mais là, clairement, c'était Noël. Genre, j'étais trop contente. Et je pense que la dame de la boutique, ça ne la dérangeait pas non plus. Parce qu'en termes d'argent net, du coup, la valeur des deux livres était moins chère que la valeur du vide-poche. Bref, j'ai quand même eu grave de chance. Parce que la dernière fois que j'étais allée à cette boutique juste pour regarder, j'étais tombée sur une personne, une vendeuse. Donc, ce n'était pas à elle, la boutique. Donc, si j'avais demandé à elle la deuxième fois où j'y suis allée pour demander de changer, elle m'aurait dit, ben non, ce n'est pas ma responsabilité. C'est à ma bosse qu'il faut demander. Et là, j'ai eu de la chance de tomber sur la bonne personne, d'arriver au bon moment, d'oser demander. J'étais ravie. Et le soir, je parle justement de cette expérience avec un pote qui me dit qu'il y a une expression qui dit qu'en gros, il me semble que c'est en néerlandais et que ça se traduit par le non, tu l'as, le oui, tu peux l'avoir. Si tu ne demandes pas, le non, tu l'as. Genre de base, en fait, le non, tu l'as. Donc, qu'est-ce que tu risques à aller demander ? Parce que le pire que tu peux avoir, c'est un non. Autant essayer et avoir une chance de décrocher un oui. Et en fait, je trouve que dans certains cas, le fait d'oser demander, c'est comme une marque de respect envers soi-même. C'est se dire, je sais que je mérite d'obtenir plus et donc je vais demander parce que je sais que ça m'est dû, en fait. Genre, c'est normal. Ce serait normal que j'ai plus. Par exemple, pour négocier un salaire. Je sais que c'est vraiment un truc qui est difficile à faire et qu'il faut sortir de sa zone de confort un peu pour aller demander ça. Mais si tu sais que tu apportes à l'entreprise, que tu travailles bien, que tu permets à la boîte d'évoluer et que ton salaire, je sais pas, t'as même réalisé que tes collègues étaient mieux payés que toi, par exemple, ben c'est pas normal. Et ce serait pas respectueux envers toi-même que de laisser la chose telle qu'elle. Tu contribues à l'entreprise, tu donnes de ton temps, de ton énergie, donc tu mérites de recevoir. Donc si tu sais que tu mérites mieux, ose demander. Et même si t'as pas totalement confiance en toi et t'as pas l'impression que tu mérites mieux, ose demander quand même. On sait jamais parce que tes patrons ou n'importe qui à qui tu vas demander quoi que ce soit, pensent peut-être que tu le mérites. Et n'a même pas peut-être pensé au fait que tu mériterais de l'avoir. Troisième point qui, selon moi, est crucial pour réussir, c'est de remercier et de féliciter beaucoup. On aura plus tendance à refaire une action quand on a été encouragé et félicité pour celle-ci. Et d'ailleurs, ça vient du livre Comment se faire des amis, qui est un titre hyper cliché, mais je vous recommande grave. L'ouvrage, il est hyper intéressant, on apprend plein de choses. Dans ce livre, il est dit que si tu reproches à quelqu'un de faire quelque chose, il va avoir tendance à juste reproduire la même action. Alors que si tu attends qu'il le fasse bien une fois, et qu'à ce moment-là, tu saisis l'occasion et tu le félicites, vraiment tu le remercies d'avoir bien fait, la prochaine fois, il sera beaucoup plus tenté et beaucoup plus susceptible de le faire bien. Si par exemple, t'as des enfants qui mettent le bazar chez toi, ou que ton copain ou ta copine range pas ses affaires, et que c'est un truc qui t'agace, genre t'aimerais vraiment vivre dans un endroit qui est plus rangé, plus propre, plus clean. Donc c'est un truc qui t'embête vraiment, et tu lui reproches souvent. Tu dis souvent à tes enfants, ou à ton mec, ou à ta meuf, ce serait bien que tu ranges quand même, c'est pas agréable de vivre comme ça, etc. Mais en général, ça change rien. Ils vont continuer à laisser traîner leur truc. Alors que si tu attends la fois où c'est bien rangé, où ils ont fait l'effort de, je sais pas, ranger leur jouet dans leur panier à jouer, peu importe, et que là tu les remercies, tu leur dis « Oh c'est vraiment sympa, merci d'avoir rangé, ça me fait plaisir que tu réalises que c'est important pour moi », ou peu importe. Genre tu les remercies, tu les félicites en gros. Ben la fois d'après, ils vont avoir beaucoup plus tendance à mieux ranger. Pareil si t'as un collègue qui arrive tout le temps en retard, et du coup toi tu dois, je sais pas, commencer à sa place les 30 premières minutes de la journée chaque jour, parce que chaque jour il arrive en retard. Tu lui dis « Mais rien n'y fait », tu vas attendre la fois où il arrive à peu près à l'heure, un peu moins en retard que d'habitude, et là tu vas le remercier. Il y a plein d'exemples dans lesquels, quand c'est pas fait comme on veut, on va râler, on va pas être content, on va pas être satisfait, et les fois où c'est fait exactement comme on veut, ben on prend ça pour acquis, et on se dit « Ben c'est bon, c'est la norme en gros ». Donc on dit rien, on remercie pas, c'est normal. On va juste pas y penser, pas y porter de l'attention. Et je trouve que c'est bête parce que c'est vraiment un truc qui marche hyper bien, donc autant l'utiliser. Surtout que les personnes que tu vas remercier et féliciter, elles vont être très contentes, ça va leur faire plaisir d'avoir facilité ta journée. Donc féliciter, dire merci, être plus reconnaissant de manière générale, je trouve que c'est un outil qui est hyper simple, une technique qui est hyper simple, mais qui marche hyper bien. Quatrième chose, notre temps est précieux, et je pense que les personnes qui réussissent de manière générale, elles font en sorte de pas le perdre, en tout cas de moins le perdre que la plupart des jours. Ça dépend de ce que tu vois comme la réussite, mais on va prendre le cliché classique, c'est genre la réussite professionnelle, en gros la réussite financière. Pour ces personnes-là, le temps c'est de l'argent. Donc, ils vont pas passer leur temps à, je sais pas, scroller sur les réseaux. D'ailleurs j'ai fait une vidéo pour t'expliquer comment je suis passée de 7 heures de temps d'écran par jour à 2 heures, si ça t'intéresse. Ils vont pas perdre du temps à répondre aux critiques, à se prendre la tête pendant 20 ou 30 minutes sur ce qu'une personne a dit d'eux, s'il y a un collègue qui leur a fait une réflexion un peu passive-agressive, bah ils vont pas se prendre la tête. Parce que leur temps et leur clarté mentale vaut beaucoup. Je trouve vraiment que notre temps et notre clarté mentale, c'est vraiment notre source la plus précieuse, et pour tout le monde, sans même parler de quelqu'un qui va gagner beaucoup d'argent par heure, donc son heure vaut plus en gros. En soi, pour nous tous, on a le même temps, c'est la même valeur, on sait pas quand est-ce que ce temps il va s'arrêter. Pour n'importe qui, que tu sois payé 10 balles de l'heure ou 1000 balles de l'heure, ça vaut la même chose. C'est ça qui fait que tu vas être épanoui, que tu vas te sentir mieux. Avoir une clarté mentale, c'est ce qui permet de pas ressasser le passé et se dire, oh j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû faire ci. Ou arrêter d'avoir peur du futur aussi. Arrêter d'être anxieux et de se dire, t'imagines si ça se passe comme ci, si cet événement se passe comme ça, si je me tape la honte, si peu importe. C'est juste être dans le moment présent, dans le ici et maintenant, et oublier tout le reste. Et je trouve que peu importe ta définition de ce que c'est qu'une personne qui réussit, je pense que dans tous les cas, avoir une clarté mentale, c'est une des choses les plus importantes. Cinquième point, toujours relier au temps, parce que comme on disait, le temps c'est notre ressource la plus précieuse. Alors autant l'optimiser, si on a besoin d'effectuer un travail ou quoi que ce soit, faire en sorte d'être plus productif, en tout cas plus concentré, faire en sorte que le temps que tu vas passer sur une certaine tâche, ce soit le temps que la tâche requiert. Ça sert à rien de passer trois heures de plus, juste parce que t'es pas concentré, tu fais autre chose à côté. Et pour faire en sorte d'optimiser entre guillemets son temps, même si dans optimiser, il y a cette notion de performance que j'aime pas trop, mais des fois, on est obligé de faire des travaux ou faire des projets, et on a envie d'y passer le moins de temps possible. Donc pour ça, il y a des techniques super comme 80 à 20 qui fonctionnent très bien. Mais il y a aussi une technique qui est complètement reliée au bien-être, c'est la cohérence cardiaque. Aussi appelée la technique 365, c'est un outil qui va te permettre d'être plus concentré, d'être plus en pleine conscience, donc moins dans la lune ou moins à ressasser, vraiment d'être là. Ça va aussi réduire le stress et l'anxiété, augmenter tes défenses immunitaires. Et ce qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, favoriser l'apprentissage et la mémorisation. Donc la cohérence cardiaque, c'est très simple. C'est juste un truc où il faut un peu de discipline pour réussir à le faire tous les jours, parce que ça marche forcément mieux quand tu le fais tous les jours. C'est une technique de respiration, que idéalement, t'es censé faire trois fois par jour. C'est six respirations pendant cinq minutes. Ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais en gros, c'est juste mettre un timer par exemple sur son téléphone de cinq minutes et faire des respirations de cinq secondes inspire, cinq secondes expire. Pendant cinq minutes, trois fois par jour idéalement. En ce moment, j'essaye de le faire vraiment tous les jours, même si c'est qu'une fois, parce que j'ai remarqué que ça m'aide à me concentrer, ça enlève aussi la flemme. Genre vraiment, j'ai l'impression de moins avoir la flemme, d'être plus motivée, depuis que je fais ce 365 cohérence cardiaque tous les jours. Alors que ça prend vraiment cinq minutes par jour. Ça fait à peine quelques jours que je le fais et je vois déjà des résultats sur mon moral et sur mon envie de faire des choses. Sixième point, c'est d'utiliser la flemme à son avantage. On a tous la flemme, c'est normal de l'avoir de temps en temps. Et souvent, quand on a la flemme, on va juste se poser sur notre téléphone, scroller un peu sur le canapé, un peu qui se transforme en une heure, deux heures et trois heures et plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur YouTube, j'ai une playlist en gros flemme. Quand j'ai la flemme, je vais regarder des vidéos YouTube parce que j'ai pas envie de faire autre chose, j'ai la flemme. J'honore entre guillemets cette flemme en allant regarder des vidéos YouTube. Mais par contre, contrairement à juste regarder des TikTok où je vais rien apprendre et rien retenir, parce que c'est des vidéos qui vont vite, ça te met de la dopamine rapidement et au final t'en retiens pas grand chose, je vais plutôt regarder cette playlist dans laquelle j'aurais mis des vidéos pendant plusieurs jours avant quand je traîne sur YouTube et que je vois des vidéos qui pourraient m'intéresser potentiellement ou qui parlent de développement personnel, de motivation, etc. Je les mets dans cette playlist. Ce qui fait que quand je vais regarder cette playlist en ayant la flemme sur mon canapé, ben ça va être des vidéos qui vont m'apprendre des choses. Ça peut être aussi à un moment, je regardais Friends dans une autre langue, genre Friends en espagnol. Et du coup, en même temps, j'apprenais l'espagnol. Donc c'était un peu, j'honorais ma flemme parce que je faisais rien, mais en même temps, j'apprenais quand même une langue avec des sous-titres. C'était sympa. En fait, en même temps, tu te chill, donc ça te fait du bien, tu te reposes, entre guillemets, mais en même temps, t'apprends des nouvelles choses et des fois, ça peut aussi te remotiver. Tu vois, si c'est une vidéo en mode motivational speech, ou une vidéo un peu comme celle-ci, en fait, qui est un peu aussi cliché du développement personnel, 11 conseils ou 12 conseils pour réussir, ta ta ta. Ben, peut-être que regarder une vidéo comme ça pendant un moment où t'es un peu down, ou t'as un peu envie de rien faire, ça va te remotiver. Et tu vas avoir envie d'organiser une sortie avec tes potes, d'aller te balader, de ranger ton appart, peu importe. 7. Sortir de sa zone de confort. J'en ai déjà parlé, mais je voulais le rajouter parce que j'avais envie de vous raconter cette expérience. Vous vous souvenez la tombola où j'ai gagné le vide-poche et qu'après, je suis allée changer en ces livres-là ? Ben, cette tombola, c'était donc un gala de charité dans laquelle je travaillais. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais même jamais été serveuse, jamais été hôtesse, et encore moins dans un environnement comme ça, où il faut, tu vois, bien se tenir, où les gens sont classe, bien habillés, ils ont payé pas mal d'argent pour être là, donc le service, en gros, doit être à un certain standard. C'est une copine que j'ai rencontrée d'ailleurs grâce au réseau, qui m'a donné le tuyau, qui en a parlé à l'organisateur, et donc je l'ai juste eu au téléphone. J'étais d'ailleurs en train de donner un cours de ski. Si vous suivez pas sur Instagram, je suis monitrice de ski occasionnelle en ce moment. Donc j'étais sur le tapis avec un enfant devant moi, de genre 4 ans qui essayait de me parler. En même temps, il y avait les enceintes du tapis, parce qu'en général, les gens qui bossent au tapis roulant, ils s'embêtent un peu la journée, donc ils mettent de la musique. Donc j'avais la musique à fond, moi au téléphone, sur des skis, avec un petit 4 ans qui essayait de me parler, et c'était à peu près tout. En gros, c'était ça mon entretien d'embauche. Et donc au début, je flippais un peu, c'était vraiment complètement hors de ma zone de confort, j'avais jamais fait ça. Mais j'ai accepté, j'étais trop contente de pouvoir le faire, parce que c'est une expérience qui change de d'habitude. Vraiment, pour le coup, ça change complètement de mon quotidien. À cette soirée, il y avait des femmes qui portaient des chaussures qui coûtent le prix de mon loyer, tu vois. Mais je trouvais ça intéressant, parce que c'est un monde, une expérience, dans lequel j'aurais jamais été si j'avais pas accepté. Je pense pas que j'aurais eu à nouveau cette opportunité. Donc sortir de sa zone de confort dans le sens, accepter des activités qui changent de l'habitude, aller tester des nouveaux endroits où t'es jamais allé. Je sais pas, si tu lis jamais, par exemple, bah, va dans une bibliothèque. Vous savez, des fois, il y a des bibliothèques un peu cafés, où tu peux lire en même temps, t'empruntes un livre, je sais pas, t'achètes un petit café, et tu bois et tu lis en même temps. Bah, va faire ça ! Genre t'as pas l'habitude de le faire, bah, ça changera d'habitude, c'est cool. Et puis on sait jamais, moi je me dis toujours que c'est des endroits comme ça, où t'as pas l'habitude d'aller, où tu peux rencontrer des personnes qui sortent de ta bulle, justement. Des personnes qui vont être très inspirantes, parce qu'elles ont pas les mêmes intérêts que toi. Et vous allez pouvoir vous apporter chacun l'une l'autre, l'un l'autre, parce que vous vous intéressez à des choses complètement différentes. Donc vous allez pouvoir faire rencontrer vos mondes. Je trouve ça trop cool. 8. Look clean. Donc, et l'air propre, entre guillemets. Je pense que premièrement, c'est un outil qui va te faire augmenter ta confiance en toi. Et deuxièmement, je trouve ça bien plus important que juste être beau, être attractif et correspondre aux critères de beauté. Avoir l'air propre, sentir bon, avoir une bonne posture, les cheveux propres et à peu près bien coiffés. Je te dis pas de te faire une coiffure exceptionnelle, mais juste genre pas les cheveux dans tous les sens, en mode tu viens de te réveiller. En fait, c'est vraiment une marque de respect envers soi-même. Tu mérites d'avoir une belle peau toute douce qui t'iraille pas, donc prends le temps de mettre de la crème ou mettre de l'huile en sortant de la douche. Tu mérites de te préparer le matin dans une salle de bain qui est agréable et propre, donc nettoie-la. Et c'est vraiment un truc que je me dis de temps en temps, quand je sais pas, je me trouve pas belle ou pas au max ou quoi, ou même que j'ai pas trop le temps de me préparer, je me dis look clean, c'est le principal. En gros, faut que t'aies l'air propre sur toi quoi. Par exemple, si je dois sortir un peu à l'improviste en plein milieu de l'après-midi et que je suis pas spécialement préparée, genre j'ai pas le temps de bien me maquiller, bien me coiffer, etc., bien m'habiller. Mais par contre, je vais prendre une petite douche, me rebrosser les dents, bien me coiffer ou tirer mes cheveux en arrière ou quoi. Et même si j'aurais pas l'impression d'être à mon max physiquement parce que, je sais pas, je serais pas maquillée, perso j'ai moins confiance en moi quand je suis pas maquillée, je serais pas exceptionnellement bien habillée ou quoi, mais j'aurais l'air clean. Je préfère passer les 5 minutes que j'ai à me préparer à par exemple enlever un vernis écaillé et me rebrosser les dents plutôt que les passer à chercher une tenue qui va être vraiment stylée ou me faire un beau smoky eye ou tu sais, un beau maquillage. Voilà, je vous donne le truc, vous en faites ce que vous voulez. 9ème point, se souvenir des choses que les personnes te racontent. Y'a rien de plus embarrassant je trouve que de redemander à quelqu'un les études qu'il fait par exemple alors qu'il te l'a dit la veille ou quand c'est son anniversaire alors que par exemple t'es invité à sa soirée et il t'en a déjà parlé plusieurs fois mais t'as oublié la date. Y'a rien de plus embarrassant. Justement dans ce même livre, Comment se faire des amis, ils disent aussi de bien se souvenir des prénoms des personnes que tu rencontres. et c'est vrai que le prénom il a une valeur très importante aux yeux de la personne qu'il porte. Nos prénoms en gros c'est notre identité, c'est très important pour nous. Donc forcément quand quelqu'un se souvient de ton prénom ou écrit ton prénom, dit ton prénom, ben même inconsciemment ça va te faire quelque chose. En mode, ah il s'en est souvenu, genre ça me fait plaisir. Il me semble d'ailleurs que dans ce même livre, ils disent qu'un patron qui va se souvenir par exemple du prénom des enfants de ses collègues ou de ses employés et qui va demander de temps en temps Alors, je sais pas, Théo qui vit au Canada en ce moment, comment ça se passe pour lui ? Et ben il va se faire beaucoup plus apprécié et la relation va être beaucoup plus agréable entre ses employés et lui ou ses collègues et lui parce que c'est un vrai lien qui se crée. Si par exemple quelqu'un te raconte une histoire et je sais pas, la conversation dévie sur quelque chose d'autre donc il a pas le temps de finir son histoire, c'est pas forcément que quelqu'un lui a coupé la parole ou quoi, c'est juste que, vous savez des fois quand on parle, ben une pensée amène à une autre et donc ça dévie de sujet. Ben tu peux redemander à la personne, d'ailleurs c'était quoi la fin de ton histoire tout à l'heure parce que ça m'intéressait, il se passe quoi après tel truc ? Franchement, il y a des chances que ça fasse super plaisir à la personne parce qu'elle se sentira vraiment écoutée, elle se dira ce que je raconte, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd en gros, c'est vraiment, ça a de l'importance pour la personne qui m'écoute. Et ça aussi, c'est une marque de respect envers les personnes à qui tu parles. Dixième point, savoir comment placer son corps, se placer dans l'espace. Je trouve ça génial parce que depuis quelques semaines, j'ai commencé la danse cabaret. En gros, c'est un peu du modern jazz avec des touches un peu plus féminines et élégantes. En général, on danse en talons aussi. Et depuis que je fais ces cours-là, je sens que je sais beaucoup mieux me placer dans l'espace. Je sens que j'ai une meilleure posture. Et vous savez, des fois, tu sais pas trop quoi faire de tes mains ou quoi faire de tes pieds. Tu sais pas trop dans quelle position te mettre quand t'es dans un contexte où t'es un peu mal à l'aise. Et ben là, depuis que je fais ces cours de danse-là, j'ai beaucoup moins l'impression d'avoir ça. Ça nous arrive pendant ces cours de juste passer dix minutes, quinze minutes, vingt minutes à marcher avec des talons et apprendre à faire des marches différentes. Comment placer ses hanches ou mettre le poids du corps, etc. Ça a fait en sorte que quand je fais une soirée avec des talons ou quoi, ben je sens que je marche beaucoup mieux et que je me sens plus stable et plus ancrée. Je me sens plus confiante parce que je sais que je marche bien avec. Et d'ailleurs, ça me fait penser comme quand j'étais petite, j'adorais marcher avec les talons de ma mère. Ma mère fait du 35-36, donc j'étais toute petite quand je pouvais porter ces talons. Et je me souviens de juste marcher dans la maison et pendant des heures avec les talons. Ça devait saouler mes parents d'ailleurs, le bruit. Et en fait, dans une des anciennes vidéos, je parlais justement de retrouver les joies que t'avais quand t'étais petite. Ben dans ce cours de danse, je fais exactement ça. Genre juste, je m'entraîne à marcher avec des talons. Enfin, on danse aussi évidemment. Mais une partie du cours, c'est ça. C'est juste marcher avec des talons. C'est-à-dire ce que je kiffais faire quand j'étais petite. Et faire ces cours de cabaret, ça a vraiment accentué, je pense, mon côté féminin. Peut-être que j'acceptais... Enfin, c'est pas que je l'acceptais pas, mais peut-être que je mettais pas trop en avant avant. Onzième chose, l'environnement, c'est la clé. Je pense que pour réussir ce que t'entreprends, peu importe ce que c'est, avoir un environnement sain et qui te motive avec des personnes inspirantes, c'est hyper important. Bon, on n'a pas tous la chance de l'avoir, mais il y a quand même d'autres outils qui sont à notre portée. Tu peux regarder des vidéos inspirantes sur internet, tu peux, je sais pas, rencontrer des nouvelles personnes grâce à des groupes Facebook de ta ville. Tu peux juste te focaliser sur les quelques personnes qui t'inspirent vraiment, qui sont autour de toi, et puis t'as sûrement des proches que tu admires pour telle ou telle raison. Ben, passe du temps avec eux, essaye d'analyser ça, de pourquoi est-ce que c'est important pour toi, les qualités qu'eux, ils ont. Il y a une expérience qui a été faite avec des rats, où en gros, ils les mettaient avec de l'eau et de la drogue en gros dans l'eau, enfin en tout cas une matière addictive à l'intérieur, et ils avaient aussi de l'eau normale sans rien. Mais au bout de quelques semaines, les rats, ils overdosaient, ils prenaient que l'eau qui avait la drogue, enfin la substance addictive, et ils mouraient. On va pas parler du bien-être animal, là c'est un peu cata, mais c'est quand même intéressant, parce qu'ils ont refait cette même expérience, avec l'eau droguée et l'eau normale, et à ce moment-là, ce qui changeait, c'était l'environnement. Ils les ont mis en gros dans le paradis des rats. Ils avaient des partenaires avec qui ils pouvaient se reproduire, avoir des relations, ils avaient de la nourriture qui était bonne pour eux, des sortes de jeux, en gros tout ce qui faisait qu'ils étaient bien dans cet endroit-là. De l'espace, ils étaient pas serrés, etc. Et là, les rats n'allaient plus vers l'eau droguée, ils allaient vers l'eau normale. En gros, étant donné qu'ils étaient dans un bon environnement, ils savaient ce qui était bon pour eux, ils étaient assez connectés à leur corps, pour comprendre quelle eau était bonne pour eux. Quand l'environnement est mauvais, dans la première expérience, où je sais pas, ils devaient être tous collés les uns aux autres, pas beaucoup de nourriture ou pas beaucoup de distractions, de jeux, etc. Dans ce cas-là, l'environnement est mauvais, et donc c'est beaucoup plus dur de savoir ce qu'il y a de bon pour toi et de prendre les bonnes décisions pour son corps. Dernier point, recevoir et donner. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, quand on voulait, je sais pas, m'offrir un verre, ou m'offrir le resto ou quoi, vraiment, ça me mettait dans une position de « Oh, genre, ça me gêne, je veux pas, parce que, tu vois, je me disais « Ok, la fois d'après, il faut que je pense pour que ce soit moi que je l'invite. » Et je sais pas, ça me mettait une pression, genre, je voulais pas accepter. Je refusais, en gros, de recevoir. Je voulais soit moi inviter, soit on partageait l'addition, peu importe. Et quand je me faisais inviter, je me sentais un peu mal. Et maintenant, depuis que j'ai réalisé ça, et depuis aussi que j'ai regardé plus des vidéos en mode « être dans sa feminine era », genre « accepter plus son côté féminin », etc., j'arrive plus à recevoir. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être lié au fait que je fasse du cabaret maintenant, qu'il y a une danse un peu plus élégante, un peu plus féminine. Et donc, ça m'a un peu reconciliée avec mon énergie féminine. Il y a plein de vidéos qui en parlent sur Internet, je vous en mets deux, trois là. Et maintenant, je sens que j'arrive beaucoup plus à recevoir. Genre juste, je dis « Merci », genre « Merci », ça me fait très plaisir que tu veuilles m'inviter. Et j'essaye pas de batailler comme avant en mode « Non, c'est moi qui t'invite » ou « Non, t'inquiète, je paye ma part ». D'ailleurs, dans une des vidéos que je regardais sur justement ce côté féminin, etc., elle disait, la fille dans la vidéo, de prendre soin d'une femme que toutes les personnes, en gros, qui réussissaient, que elle, elle connaissait, prenaient soin d'une femme, de leur mère, de leur sœur, de leur conjointe. Elle disait « Je connais pas un gars millionnaire, en gros, qui prend pas soin d'une femme ». Et cette youtubeuse, elle croit vraiment profondément que le fait de blesser une femme, genre le fait de prendre soin d'elle, de lui offrir des choses, etc., ben ça va te rendre plus successful. Genre avec plus de succès, plus abondant. Et je trouvais cette manière de voir les choses hyper cool. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Dans tous les cas, ce en quoi je crois profondément, c'est que quand tu donnes, tu reçois, et quand tu reçois, tu donnes. En gros, c'est un échange. Si tu veux juste recevoir plein d'argent, mais rien donner en échange, ça marchera pas. Il faut que tu puisses offrir un produit, un service, il faut qu'il y ait de la valeur, que tu offres de la valeur. J'aimais bien juste cette idée de recevoir et donner. Je trouvais que ça fitait bien dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour ces 12 conseils. J'espère que ça vous aura plu, que ça sortait un peu de l'ordinaire. Abonne-toi si c'est le cas et laisse-moi un petit commentaire. On se retrouve dimanche prochain, 18h, sur cette chaîne YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao ! Sous-titrage ST' 501